Je vais devoir vérifier avec l'équipe si il y a un problème de connexion, donc laissez-moi, avant de revenir à Burundi. Burundi, vous êtes suivant. Vous pouvez me entendre? Je peux vous entendre et nous pouvons vous voir parfaitement, donc le tableau est votre. Ok, merci, Monsieur le Président, de m'avoir accordé la parole et permettez-moi, avant tout, de féliciter l'engagement exemplaire et constructif qui caractérise nos échanges depuis plusieurs mois, ainsi que la coordination parfaite assurée par toutes les équipes, plus particulièrement celle de la Banque mondiale. Nous, représentants des emprunteurs de l'Association internationale de développement de la Banque mondiale, apprécions sincèrement la solidarité exprimée par les représentants des pays donateurs qui ont, une fois de plus, accepté d'appuyer nos efforts pour relever les défis auxquels nos pays font face, et ceci pendant cette période qui est particulièrement difficile, aussi bien pour les pays donateurs que pour tous les autres pays du monde. En réfléchissant à une phrase prononcée hier par le représentant américain, selon laquelle le travail d'Olida est un travail d'équipe, nous sommes encouragés par le fait que ce que nous avons fait en tant que communauté d'Olida est en effet un grand acte d'intérêt personnel éclairé. A cet égard, nous exprimons notre gratitude à tous les représentants des pays donateurs qui ont déjà promis leur généreuse contribution, et certains pour la première fois. Nous encourageons les représentants restants à en faire de même. Maintenir l'élan des promesses de réaliser une reconstitution ambitieuse d'IDA-20 est essentiel pour la mise en œuvre efficace de l'ambitieux paquet de politiques qui, nous le réaffirmons, est bien équilibré, complet et correspond bien aux priorités développant des pays IDA. Alors que les pays IDA, et en fait le monde, sont aux prises avec les menaces immédiates existentielles du Covid-19 et du changement climatique, nous pensons que la première étape pour mieux reconstruire est de trouver des solutions durables pour contrer la pandémie de Covid-19. La récente propagation de la variante Omicron, les systèmes de santé souvent incomplets, ainsi que le taux de vaccination obstinément bas dans les pays IDA rendent la reprise en cours fragile. IDA-20 est mobilisée lorsque la pandémie aggrave la fragilité dans des pays comme le Burundi, la République démocratique du Congo, le Soudan du Sud, l'Ouganda, le Kenya, la Somalie, l'Ethiopie, l'Erythrée et bien d'autres qui, avant la pandémie de Covid-19, se remettaient déjà de plusieurs années de guerres civiles, de troubles politiques, d'attaques terroristes et d'aléas climatiques majeurs qui ont mis les moyens de survie de leur population à très rues d'après-midi. Nous pensons que le paquet politique IDA-20, soutenu par un montage financier ambitieux, a tout ce qu'il faut pour aider les pays FCV à sortir une fois pour toutes de l'état indésirable de fragilité, de conflits et de violences. Permettez-moi de justifier brièvement cette possibilité par des nouvelles encourageantes du Burundi d'où je parle. Le gouvernement du Burundi, sous la direction engagée du président de la République, vient d'entreprendre un programme de réforme pour une amélioration globale de la gouvernance du pays et un redressement complet de son économie. La réforme du cadre macroéconomique vise, entre autres, à soutenir le développement du secteur privé et à tirer les investissements directs nationaux et étrangers nécessaires pour améliorer le bien-être des citoyens. J'atteste à cette audience que le Burundi, comme d'autres pays IDA, a constamment engagé les partenaires bilatéraux et multilatéraux dans l'élaboration de son programme de développement. Le Forum national de développement et la mini-table ronde tenus au Burundi très récemment et qui ont servi de plateforme de consultation pour les partenaires de développement, la société civile et le gouvernement, en sont un exemple. Nous pensons avoir tous les impératifs pour nous rallier à un montage financier ambitieux. L'accès à des ressources plus concessionnelles est cruciale pour la plupart des pays IDA afin de retrouver la voie d'un financement durable. Un IDA 20 doté de ressources suffisantes est nécessaire pour relever les défis de développement qui transcendent les frontières par le biais d'initiatives régionales telles que la Corne de l'Afrique, le lac Tchad et le Sahel. Cependant, nous aurions aimé garder l'ambition du PSW de soutenir le redressement accéléré de l'IDA-FCS et l'appuirement des arriérés pour inciter des pays comme le Zimbabwe et l'Erythrée à accélérer leur réengagement. Nous nous attendons à ce que ce public reconsidère ces questions au cours de l'examen à mi-parcours. Nous sommes tous d'accord pour dire que reconstruire en mieux n'est pas une question de choix, mais une nécessité, car le coût de l'inaction dépasse de loin le coût de l'action. Certes, les ressources nécessaires aux pays d'Ida pour reconstruire en mieux sont au-delà de ce qu'ils peuvent générer en interne et restent un défi de taille pour la plupart, sinon tous entre eux. Cette insuffisance est en partie due aux faiblesses structurelles inhérentes aux économies IDA, dont certaines seront corrigées par IDA-20. Enfin, les pays IDA considèrent l'IDA comme la seule institution de développement de premier plan et un partenaire de choix pour les aider à sortir d'une crise unique en un siècle. Nous réitérons donc notre appel aux représentants des pays donateurs restants à au moins égaler leurs engagements à l'appel des chefs d'État africains pour une reconstitution ambitieuse de l'IDA, comme indiqué dans la déclaration d'Abidjan. Je vous remercie de votre attention. Merci bien. Et le Prinao turn to Korea.